Il n'y a rien à tirer sur le pays ! Il n'y a rien à tirer sur le pays ! Il n'y a rien à tirer sur le pays ! Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Peut-être une issue à la crise à Tripoli, l'armée a été mandatée pour une durée de 6 mois afin de faire face aux violences confessionnelles meurtrières qui secouent la ville et d'y rétablir le calme. Transparency International ne fait pas de cadeau au Liban, classé 127e sur 177 pays. Dans son dernier rapport, l'ONG de lutte contre la corruption point du toit de toutes les institutions de l'Etat, notamment le Parlement, la police et la justice. Des religieuses syriennes contraintes de quitter leur monastère, ça se passe à Marloula. La ville chrétienne en Syrie a été conquise hier par des combattants, dont des djihadistes du front Al-Nosra. Et à suivre également dans ce journal, en Ukraine, la contestation du régime Yanukovitch ne faiblit pas. Des milliers de manifestants ont bravé le froid aujourd'hui pour se rassembler aux abords du Parlement, qui a rejeté une motion de défiance du gouvernement. Je vous le disais en titre, Tripoli sous contrôle de l'armée. Ce, pendant une période de six mois, les barrages et les patrouilles ont été renforcés. Les soldats ont effectué ce mardi des perquisitions musclées dans la grande ville du Liban Nord. Objectif, tenter d'y rétablir le calme après plusieurs jours d'affrontements meurtriers à caractère confessionnel. Des affrontements qui ont fait au moins 15 morts et des dizaines de blessés. Les militaires doivent également exécuter les mandats d'arrêt déjà émis par la justice. Par ailleurs, les forces de sécurité intérieure patrouillent à pied dans la ville et érigent des barrages, des croisements jugés sensibles. Malgré ce déploiement en force, des accrochages ont opposé toute la nuit les quartiers rivaux de Babette Bené et de Jabal Mohsen. Affaire Al-Jadid, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, a engagé des poursuites contre plusieurs agents de la douane libanaise. Parmi les accusés, le chef de la police douanière du port de Beyrouth. Ils sont accusés d'avoir battu et blessé des journalistes d'Al-Jadid devant le siège de la direction des douanes. La semaine dernière, le dossier a été transféré au juge du tribunal militaire de première instance. Le procès de l'ancien ministre Michel Samaha a reporté au 30 mai 2014 en cause l'absence des deux autres accusés, le général syrien Ali Mamluk, chef des services de renseignement syrien, et le colonel syrien Adnan. L'avocat de l'ancien ministre a indiqué qu'il présentera prochainement une demande de libération de son client. Arrêté en août 2012 par les services de renseignement des FSI, le Michel Samaha est accusé d'avoir transporté des explosifs de Syrie vers le Liban par voie terrestre, objectif mener des attentats contre des personnalités religieuses et politiques au Haqqar. Mise aux oubliettes ces derniers mois, le dossier d'une nouvelle proposition de loi électorale au Liban refait surface. Cette fois, c'est l'ancien député Michael Daher qui propose un projet de loi mixte. Sa proposition est basée sur l'adoption de la loi orthodoxe dans les casas mixtes, où chaque électeur élirait un représentant de sa propre confession et le scrutin majoritaire dans les casas restants. Une fois de plus, le Liban fait pâle figure en matière de corruption. Le pays se place à la 127e position sur 177 dans le rapport annuel de Transparency International. L'indice est établi à partir de données recueillies par 13 institutions internationales, parmi lesquelles la Banque mondiale. Le Liban se trouve au bas de l'échelle, pas si loin de l'Irak, de la Syrie, de la Libye ou encore du Soudan. Selon le rapport, la corruption atteint toutes les institutions de l'État, notamment les partis politiques, le Parlement, mais aussi la police, les responsables du secteur public et la justice. Toujours selon le rapport, l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie sont les pays les plus corrompus du monde, alors que le Danemark et la Nouvelle-Zélande le sont le moins. 12 religieuses contraintes de quitter leur monastère de Mahaloula. Elles ont été conduites de force par des rebelles syriens vers la région de Yabroud, plus au nord. La ville chrétienne a été conquise hier par des combattants, dont des djihadistes du front al-Nosra affiliés à Al-Qaïda. Ils avaient déjà brièvement pris le contrôle de cette cité en septembre, avant que l'armée syrienne ne les enchasse trois jours plus tard. Depuis, les échanges de tirs sont quotidiens. Situés à 55 km au nord de Damas, Mahaloula compte un grand nombre d'églises. La majorité de ses habitants chrétiens parlent l'araméen, la langue du Christ. Et puis à Damas, au moins quatre personnes ont été tuées par un kamikaze dans un quartier commerçant du centre de la capitale. Une vingtaine de personnes ont également été blessées. Restez des nôtres au retour de la pause. L'avocate Patricia Elias-Mida est l'invité de cette édition. Retour sur le plateau de l'Info. Je vous le disais en titre, en Ukraine, des milliers de manifestants ont bravé le froid pour se rassembler aux abords du Parlement. C'est là qu'a eu lieu le vote sur une motion de défiance au gouvernement. Vote rejeté par la Chambre. Les manifestants espéraient ainsi renverser le régime. La contestation en Ukraine dure depuis une dizaine de jours. Point de départ, la décision de Kiev de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Le président Yanukovitch veut privilégier les relations avec la Russie. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, en Thaïlande, les manifestants qui veulent renverser la première ministre sont entrés en masse dans le complexe qui abrite le siège du gouvernement. Ils n'ont pas rencontré de résistance. Yinglok Shinawatra aurait demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir pour mettre fin aux violences. Elle refuse cependant de démissionner. Et ces images de Corée du Nord, où l'oncle du dirigeant Kim Jong-un a été limogé, l'influant. Yang Song-tec a été admis de son... a été déni de son poste de vice-président de la commission de défense nationale, l'organe de décision le plus puissant du pays. Plusieurs de ses collaborateurs ont par ailleurs été exécutés en public à la mi-novembre. Et Pyongyang le reprochent leur activité anti-parti. L'agresseur, le chauffeur et le commanditaire de l'attaque du Bolshoi ont été reconnus coupables. Coupables d'avoir organisé ou exécuté l'agression du directeur artistique du plus prestigieux théâtre du pays. Derrière cette attaque, Pavel Dmitrichenko, un danseur soliste, qui a reconnu avoir commandité l'agression à la site. Il a écopé de 6 ans de camp. Et tout de suite, l'entretien de ce 16-40 avec Noura El. Patricia Eliasmida, bonjour. Vous êtes avocate, vous étiez candidate aux élections législatives des Français de l'étranger. C'était en mai 2012. Aujourd'hui, vous vous battez pour un Liban meilleur, mais surtout pour les droits des femmes libanaises. Vous venez de lancer Avenir Liban, un think tank, un centre de réflexion indépendant. Quelle est l'origine de cette initiative et quels en sont les objectifs ? Quand j'étais candidate aux élections législatives des Français de l'étranger, quand j'étais de passage au Liban, tous les Libanais me demandaient « Qu'est-ce que vous faites pour le Liban ? » Et effectivement, j'ai ressenti tout de suite la blessure de ne pas faire quelque chose pour le Liban. Et donc, depuis 2012, ça fait un an, disons, de réflexion, un an et demi même, pour Avenir Liban. Et donc, Avenir Liban est né. Et je ne voulais pas avoir quelque chose, ce think tank, cette ONG de droit libanais, indépendante de toute influence économique ou politique au Liban, et même à l'étranger, elle est totalement indépendante. Et c'est une ONG pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits de l'enfant. Et nous avons tout de suite établi un plan d'action. Donc, le 4 décembre, mercredi, donc demain, mercredi 4 décembre, de 2h à 4h de l'après-midi, à la maison de l'avocat, aura lieu notre première rencontre, qui sera autour de la CEDAW, la Convention internationale des droits de la femme. Ce sera sous l'égide, le haut patronage du ministre de la Justice, avec le barreau de Beyrouth, avec, en collaboration avec International Women's Rights Action Watch, et Géa Pacifique, et Avenir Liban. Nous aurons cette intervention, et j'ai vraiment, je convie tout le monde à assister, parce que nous entendons parler de cette convention, mais nous ne sommes pas aux courants exactement de sa teneur, de son contenu, et ce séminaire servira à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette convention, quels sont les articles de cette convention. Parce que le Liban, justement, est signataire de cette convention, donc ? Le Liban est signataire de cette convention, mais le Liban, selon le classement Thomson Reuters, se situe 16e sur 22 pour les pays arabes concernant les droits de la femme. 16 sur 22 concernant les droits de la femme. Donc, nous devons revoir cette convention, sachant que les conventions internationales, dont le pays est signataire, prévalent sur les lois locales. Donc, n'importe quel avocat, je veux dire un juge, peut invoquer les articles de cette convention que le Liban a signé, et ça va l'aider à prévaloir sur les lois libanaises. Donc, ça fait longtemps que vous êtes impliquée dans la société civile. Votre première initiative remonte à 1998, quand vous avez ouvert un orphelinat au Cameroun. En 1998, lorsque nous sommes arrivés avec mon mari au Cameroun, en Afrique, il y avait un besoin. Et je suis quelqu'un qui a besoin de toujours pouvoir être utile, pouvoir faire quelque chose. Et donc, nous avons organisé, j'ai construit cet orphelinat. A l'époque, il y avait 80 enfants. Aujourd'hui, il compte 120 enfants. Nous l'avons rendu, je l'ai rendu autonome et autofinancé. À savoir, ils font de l'artisanat, ils font de la couture, parce que tous les enfants en Afrique ont des costumes d'école. Donc, on a acheté des petites machines à coudre. Les enfants, la plupart du temps, c'est 90% de filles qu'on jette à la rue, malheureusement, vont à l'école et apprennent un métier qui est la couture. Et à l'âge adulte, quand elles quittent l'orphelinat, l'orphelinat leur donne une petite chambre, leur donne leur machine à coudre et continue à leur donner des commandes pour que ces filles ne retombent pas dans la rue. Et c'est ça le but. C'est de toujours avoir une continuation et non pas de faire des projets et de les laisser. Ça, c'est un projet qui s'autofinance et qui s'autogère. Et 15 ans plus tard, il a doublé de volume pour les enfants, malheureusement, mais heureusement qu'il y a un endroit pour pouvoir qu'ils soient éduqués et puis qu'ils apprennent un métier. Ensuite, je suis rentrée en France. En France, j'ai aidé, avec des associations parisiennes, françaises, la femme de plus de 40 ans et de 50 ans à retrouver le milieu du travail. Que ce soit parce qu'elles ont divorcé, que leur mari est décédé ou qu'elles se retrouvent dans une situation financière difficile, ces femmes ayant élevé des enfants pendant 10 ou 15 ans ne peuvent plus retourner sur le marché du travail. Donc, nous avons aidé, appris à s'habiller, à parler, à combler ces 15 ans d'absence du monde du travail pour qu'elles puissent reprendre leur travail. J'ai aussi organisé un congrès international au Sénat en France sur le rôle des femmes dans l'Union pour la Méditerranée parce que c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et puis, quand nous sommes reparties au Gabon, j'ai travaillé avec les enfants des rues pour les aider à avoir le soir un endroit où dormir et avoir un repas chaud. Ensuite, je me suis présentée aux élections. La demande du Liban, que faites-vous pour le Liban ? Et il y a eu Avenir Liban avec un programme assez chargé quand même. Alors justement, dites-nous en plus, votre premier événement, vous l'avez dit, c'est donc la conférence demain. Et ensuite, par la suite, quelles sont les autres activités que vous allez organiser ? Le 24 et le 25 janvier, nous faisons deux jours de séminaires pour les avocats les plus motivés afin qu'ils aient une... ils vont apprendre à utiliser la technique de la CEDAW. Et après cela, ils auront un certificat délivré par International Women's Rights Action Watch. Ils pourront à leur tour apprendre ces techniques à d'autres. Et puis, en février, nous aurons des séminaires de formation pour les médias, toujours sur la Convention internationale des droits de la femme. Donc nous avons une continuité d'action que j'espère pouvoir... Parce que nous avons un plan sur six ans. Les deux premières années, nous nous occuperons des droits de la femme. Les deux prochaines années, le thème sera Liban et développement, développement économique, développement social. Et ensuite, nous attaquerons les droits de l'enfant. Évidemment, je ne m'arrêterai pas à cela. S'il y a l'actualité qui exige qu'un autre thème soit pris, promotion de la démocratie, nous le ferons aussi pendant ce temps-là. Avenir Liban, c'est aussi une communauté grandissante. La page Facebook regroupe aujourd'hui plus de 4 300 membres. Ce n'est pas une simple page qui vous permet de partager les initiatives d'Avenir Liban, mais c'est aussi une véritable plateforme interactive pour ces membres, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. J'ai eu la très agréable surprise de voir en trois semaines cette plateforme arriver à 4 300 membres. Et puis, effectivement, elle s'auto-nourrit et les membres sont extrêmement actifs. Ce qui veut dire que la société civile au Liban se sent impliquée pour la promotion de la démocratie, pour les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et je suis très fière de ce Liban qui montre ce visage civilisé, ce visage démocratique et qui veut être sur le terrain pour cela. J'ai eu très rapidement un grand nombre d'inscrits pour ce séminaire qui pourtant n'est pas des plus demandés, n'est-ce pas ? Sur les droits de la femme. Et je suis très fière de ce visage du Liban qu'on doit donner à l'étranger, qu'on doit avoir aussi, qui est celui de la civilisation et des droits de l'homme. Merci Patricia. Et donc, je rappelle donc à nos téléspectateurs que la première activité d'Avenir Liban, c'est demain à la maison de l'avocat de 14 à 16h. La conférence intitulée CEDAW, Femmes et Avenir au Liban. Merci Nour. Et voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Peut-être une issue à la crise à Tripoli. L'armée a été mandatée pour une durée de 6 mois afin de faire face aux violences confessionnelles. Meurtrière qui secoue la ville et d'y rétablir le calme. Transparency International ne fait pas de cadeau au Liban. Classé 127e sur 177 pays, dans son dernier rapport, l'ONG de lutte contre la corruption pointe du doigt toutes les institutions de l'État, notamment le Parlement, la police et la justice. Des religieuses syriennes contraintes de quitter leur monastère face face à Mahaloula. La ville chrétienne a été conquise hier par des combattants dont des djihadistes du front Al-Nostra. Et c'est l'image du jour en Ukraine. La contestation du régime Yagnoukovitch ne faiblit pas. Des milliers de manifestants ont bravé le froid pour se rassembler aux abords du Parlement qui a rejeté une motion de défiance du gouvernement. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada